Google de la création ou Netflix à la française, appelez-le comme vous voulez, c'est une révolution que propose Delphine Arnaud, une plateforme numérique pour valoriser le catalogue des producteurs qui travaillent pour France Télé. La guerre du replay ne fait que commencer, Tariq Kaldi, Aïda Marat. Revoir votre série préférée à la télé, c'est simple. Plus France 2, et c'est parti. C'est vrai pour Cécile de France, elle s'est faite refuser pour le Tarantino à cause de son âge. Ouais, elle va avoir 40 ans quand même. Mais 7 jours après la diffusion, ça coince. Pour voir un épisode, il faut désormais payer. Votre réflexe, c'est peut-être iTunes, la plateforme d'Apple, à moins que vous ne préfériez le streaming, gratuit mais illégal. Dans les deux cas, le perdant, c'est le diffuseur, France Télé en l'occurrence. Comment je vais faire ? Mercredi, la présidente du groupe Delphine Arnaud était auditionnée au Sénat. Elle y a détaillé les orientations de France Télé, dont sa petite idée pour reconquérir ce marché qui lui échappe. Pour faire face à nos vrais concurrents de demain, qui sont aujourd'hui Netflix, demain Google, puis Amazon, il faut qu'on ait une offre qui expose les œuvres françaises. C'est que le manque à gagner est énorme pour France Télé. Parmi les œuvres produites par le groupe, 70 à 80% ne lui appartiennent plus. Mais quel gâchis, il y a tellement de richesses ! C'est ça en fait, c'est mieux exposer les œuvres, c'est le premier sujet. Et puis au-delà de ça, il y a effectivement un nouveau modèle économique à construire, parce qu'on sait qu'il faut mettre plus d'argent dans la création, parce que c'est ça la réalité, pour faire vivre la création française, il faut investir. France Télé va devoir s'attaquer à des mastodontes. Netflix, c'est une révolution mondiale dans l'offre de vidéos à la demande avec abonnement. En fait, c'est exactement ce qu'on attendait tous. Plus de 10 000 références, des films, des documentaires, mais son succès, il le doit à ses séries. Je ne fais que commencer, pétasse ! Des productions maison surtout, comme Narcos, lancé fin août. Au début des années 80, le meilleur contrebandier du monde était Pablo Escobar. Et avec l'argent, est arrivée la violence. L'arme secrète de la plateforme, c'est son algorithme. Il analyse vos goûts, les programmes que vous regardez, pour vous proposer le film ou la série qui vous fera craquer. Côté abonnés, le géant américain ne donne pas de nombre par pays. Ils sont estimés entre 500 et 700 000 en France. L'ambition pour la France est en fait la même que partout. Clairement, c'est d'atteindre le tiers des foyers d'ici environ 7 à 8 ans. C'est l'objectif qui est affiché. Donc ça représenterait entre 9 et 10 millions, ce qui est un objectif très important. Mais en fait, c'est le même objectif qui est affiché dans tous les grands pays où Netflix se lance. Le français Canal Play, 700 000 abonnés, peut-être plus que Netflix. Vous n'êtes pas près d'arriver au bout de votre marathon. Dans son catalogue, des films aussi et des séries, notamment déjà vues sur Canal+. Peu de programmes exclusifs, mais la force de Canal Play, c'est son offre jeunesse des centaines de références. La plateforme affûte sa nouvelle arme. Elle propose des programmes courts de talons du web, comme Bart Baker, qui parodie les clips américains. Déjà 4 ans que Canal Play est disponible, et l'arrivée en grande pompe de Netflix l'an dernier n'a pas grignoté les parts du français. C'est la première année, on voit que finalement, il y a eu un effet globalement positif sur le marché, que Netflix n'est pas forcément au niveau auquel ils auraient espéré être. Et que nous, on a encore du travail à faire, et ça nous incite à améliorer le produit. Un ennemi de taille pour les plateformes vidéo payantes et pour cause, 10 millions de français sont adeptes du streaming. Pour faire bouger les lignes, il faudra modifier la loi, plus précisément la règle de la chronologie des médias. Pour les acteurs de la vidéo à la demande avec abonnement, elle interdit la diffusion d'un film dans les 3 ans après sa sortie en salle. Je crois que l'assoupissement est nécessaire dans la mesure où aujourd'hui, on est dans un univers totalement ouvert, extrêmement concurrentiel, concurrentiel par des acteurs qui sont des acteurs, pas simplement européens, mais aussi américains. On pense à Netflix, mais aussi parce qu'on est dans un système qui est ouvert. Et quand on est dans un système ouvert, ça veut dire qu'il ouvre la porte à la possibilité d'avoir des plateformes illégales. Ironie du sort, la série la plus vue en streaming et en téléchargement illégal est diffusée sur France 3. Il s'agit de Plus Belle la vie. Vous n'avez pas été les seuls à tomber dans votre chaise. C'est dire si pour France Télé, il faut agir vite. Plus Belle